Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser en votre compagnie le fond de la page du colo du mois de septembre du summer night de la colo team summer night 2023 donc c'est un fond que je veux type un peu camouflage donc je suis partie sur des teintes de verre donc pour réaliser ce fond je pars avec de l'aquarelle et comme vous pouvez le voir je commence par préparer mes teintes donc j'ai choisi du noir, un verre foncé et un verre plus clair donc dans une vieille assiette parce que moi je ne possède pas de palette en porcelaine donc j'ai pris une vieille assiette et j'ai préparé à l'avance mes couleurs donc je prépare avec vous mon verre clair pour vous montrer un peu ma technique donc je mets de l'eau et je viens ajouter du pigment au fur et à mesure jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée donc je n'hésite pas à en préparer une bonne quantité pour cette page puisque je vais avoir besoin de pas mal de peintures et une fois mes trois teintes obtenues avec une intensité qui me convient je commence par appliquer ma teinte la plus claire très grossièrement à l'intérieur du cercle présenté par mon dessin que j'ai préalablement ouvert de drawing gum donc je l'applique très grossièrement et en quantité assez importante de façon à ce que la page s'imbibe d'eau et du coup qu'il ne sèche pas trop et aussi qu'en gondolant ça me fasse des petites crevasses où le pigment va aller se réfugier prioritairement ce qui va déjà commencer à donner une première variation d'intensité ensuite avec ma deuxième teinte, le vert plus foncé, je viens poser des par petites touches avec un pinceau plus fin, des petites touches de peinture puis avec le pinceau bien chargé également de façon à le faire fuser dans ma première couche qui n'aura pas séché du fait de la quantité donc bien sûr pour cela il faut utiliser un papier qui résiste plutôt bien à l'eau donc moi pour celui-là j'utilise quand même un livre Gipsmith donc après je sais que ce papier, enfin en tout cas dans ce livre-là le papier Gipsmith résiste bien à l'eau parce que ce n'est pas la première fois que je fais de la patouille avec beaucoup d'eau mais assurez-vous quand même d'avoir un bon papier pour pouvoir faire cette technique j'ai essayé de le faire une fois avec le 4 saisons j'ai juste ruiné mon papier donc après avoir mis mes premières petites touches de foncé pour donner un peu de relief dans mon dessin du fait que j'ai mis beaucoup d'eau, il se forme des flaques, on va dire ça comme ça, à certains endroits donc avec un pinceau propre et sec, enfin sec, bien essoré je viens absorber les excédents d'eau pour éviter justement que la page ne se détrempe trop et surtout que tout le piment se retrouve au même endroit une fois que j'ai absorbé l'excédent d'eau, je n'hésite pas à remettre des petites touches de peinture et histoire de contraster davantage, je rajoute quelques petites touches de noir donc mon noir je l'avais fait vraiment très très diluer comparé aux deux autres teintes parce que je ne voulais pas vraiment du noir, je voulais juste apporter une touche plus foncée donc vous voyez comme il est très dilué on a l'impression qu'il ne diffuse pas vraiment par rapport au vert que j'avais mis mais en fait c'est simplement parce qu'il y a déjà peu de pigments dedans donc il n'y a pas beaucoup de choses à diffuser je reproduis ces différentes étapes les unes après les autres donc le vert clair je ne vais pas revenir l'étaler complètement mais je n'hésite pas à reproduire différentes touches de mes trois nuances sur mon papier de façon à avoir un rendu qui corresponde un petit peu à mes attentes et qui me satisfasse tout en absorbant régulièrement la peinture en excédent pour éviter de transpercer ma page et puis pour éviter justement qu'à force ça s'accumule trop au même endroit et puis pour éviter de transpercer ma page une fois que j'ai obtenu un effet qui me satisfait à l'intérieur du cercle je vais m'occuper de la partie extérieure donc je ne sais pas si vous avez vu mais quand j'ai appliqué mes tâches de peinture j'ai fait quelques gouttes à l'extérieur ce n'est absolument pas un problème puisque pour la partie extérieure je vais faire quelque chose de plus léger en utilisant la technique de l'éponge donc j'utilise mon éponge naturelle que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo Patouille With Me je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'arrive à retrouver la référence sur Amazon c'est vrai que ce sont des éponges que j'aime vraiment beaucoup utiliser et c'est pour cela qu'il me fallait préparer beaucoup de peinture parce que comme vous voyez le temps de finir ma page j'ai absorbé énormément de peinture donc je commence par appliquer la couleur la plus claire sur toute la page et ainsi de suite je vais venir ajouter quelques petites nuances plus foncées en tapotant très légèrement mon éponge de façon à garder vraiment le motif de l'éponge sur le papier comme les couleurs sont bien diluées elles vont se mêler un petit peu entre elles ce qui fait qu'on obtiendra un rendu assez fondu et comme le noir est la teinte vraiment la plus diluée on n'aura pas cette impression de plaque noire posée ici et là ça entraînera juste un côté un peu plus foncé surtout que je n'ai pas lincé mon éponge entre deux couches de façon à avoir un vert qui s'intensifie au fur et à mesure des couches et on aura ainsi trois nuances de vert une fois que j'ai obtenu le résultat qui me satisfait au niveau de mes tamponnements à l'éponge je laisse sécher toute une nuit minimum et je suis allée retirer le drawing gum je trouvais que ça manquait un petit peu de relief donc j'ai décidé de venir coller des petits morceaux de foil qu'on peut trouver chez Action donc comme la plupart du temps on retire des morceaux qui sont assez gros et que là j'ai besoin de petits morceaux je vous montre de quelle manière je les sépare pour obtenir les petits morceaux en fait je prépare mes morceaux avant de commencer à préparer parce qu'après mon pinceau aura de la colle dessus donc je suis venue mettre de la colle liquide tout ce qu'il y a de plus simple dans mon assiette de façon à pouvoir prélever avec mon petit pinceau fin en silicone et ensuite j'applique donc en fait je trempe mon pinceau dans la colle je viens d'appliquer un petit peu sur mon papier et ensuite je viens prélever un petit morceau de foil très délicatement et venir le poser directement là où j'ai mis la colle grâce à mon pinceau en silicone j'aplatis bien la matière du foil qui peut craquer et donner des petits effets des petits effets du coup de craquelure et c'est un effet qui me plaît bien donc moi je ne fais pas attention à le poser bien plat au contraire s'il peut se déchirer un petit peu s'il peut être un peu irrégulier c'est un effet que je préfère donc voilà je n'hésite pas à bien appliquer mes différents petits morceaux un peu partout Le pinceau en silicone que j'utilise c'est un pinceau que j'avais trouvé chez Action à l'époque mais il me semble qu'on peut en trouver à différents endroits sur Amazon par exemple donc celui-là c'est vraiment le pinceau ce qu'il y a de plus fin ce qui correspondrait à un pinceau eyeliner en maquillage au niveau de la taille du pinceau j'avais déjà essayé de le faire avec le pinceau biseauté celui que j'utilise principalement pour le drawing gum mais en fait il est un peu trop gros je trouve pour appliquer comme j'aime bien appliquer le foil après si vous voulez quelque chose de beaucoup plus plat et couvrant n'hésitez pas à prendre un pinceau plus plat et plus épais comme je vous le disais c'est que c'est souvent des grandes feuilles de foil qu'on trouve et il faut bien les détacher en petits bouts et c'est vrai que si on ne le fait pas à l'avant comme vous voyez mon pinceau est plein de colle donc je n'arrive pas à prélever des petits bouts ça colle aux doigts c'est vraiment pas pratique donc préparez bien la quantité de foil et la taille des morceaux de foil que vous souhaitez appliquer une fois que j'ai appliqué tous mes petits morceaux de foil et bien en fait mon fond est terminé enfin tel que moi je le visualisais et vous pouvez après l'agrémenter autant que vous souhaitez avec du foil d'une autre couleur ou des taches de peinture vous pouvez y ajouter tout ce que vous voulez moi pour le moment il me convient je viendrai peut-être l'agrémenter encore après une fois que j'aurai terminé les papillons j'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration vous aura donné des idées pour des fonds ultérieurement et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo